Dans les années les plus sombres de l'Allemagne, un individu va fortement se démarquer de par ses talents d'acteur. À une époque avide et d'exotisme et de sensationnalisme, Louis Brody devient l'acteur noir le mieux payé et le plus sollicité de l'industrie cinématographique de la République de Weimar et bien plus tard, celle du troisième Reich. Connu pour sa polyvalence, il jouera aussi bien le rôle d'un Africain, d'un Chinois et même d'un Arabe dans des films d'aventure, d'action ou de propagande nazie. Qui était Louis Brody ? Aujourd'hui nous allons à la découverte de ce fils d'Afrique qui a pu établir une solide carrière d'acteur au milieu d'un environnement hostile. Car à cette époque nous avions d'un côté un certain Adolf Hitler et sa clique qui voulait dominer l'Europe, de l'autre côté deux guerres mondiales et pour couronner le tout, une bonne dose de discrimination raciale. Le 15 juillet 1892 C'est au Cameroun, dans la ville de Douala, que Nembébé peut ça. Le Cameroun, territoire situé en Afrique centrale, a été placé sous protectorat allemand depuis juillet 1884. Bien que sur le plan juridique il ne soit qu'un protectorat, dans la pratique, l'Empire allemand le gère tel une colonie. Dans le respect de leur politique coloniale, les administrateurs coloniaux allemands fondent des écoles coloniales où sont envoyés les natifs afin qu'ils se familiarisent avec l'instruction allemande. Nbébé peut ça apprend l'allemand dans une école coloniale située dans la ville de Douala et se rend en Allemagne entre l'année 1912 et 1914. Nous ne connaissons pratiquement rien de sa vie au Cameroun ou celle de ses parents et les raisons de sa venue en Allemagne restent une énigme. À cette époque, un faible nombre de ressortissants camerounais se rendent en Allemagne. Il y en a qui y vont dans le cadre de la poursuite de leurs études ou d'une formation. D'autres pour faire des spectacles à des expositions coloniales pendant que certains y mettent pied en tant que servants d'administrateurs coloniaux ou d'assistants de missionnaires. Il y en a même, tenez-vous bien, qui y vont pour enseigner les langues maternelles dans des instituts coloniaux. Eh oui, les langues comme le Wendor, le Haussa, le Peul sont enseignées à des fonctionnaires d'origine allemande qui sont plus tard affectés dans des colonies allemandes, raison pour laquelle ils se doivent d'apprendre les langues du colonisé. Bref, les raisons qui amènent les Camerounais à fouler la terre allemande sont multiples et variées. Notre chien bébé peut ça et en Allemagne, et sa vie là-bas va prendre un tournant de plus intéressant. En 1915, il fait sa première apparition sur scène dans La Loi de la Mine, un film muet produit par le très célèbre réalisateur Joe May. Dans ce film, il incarne le rôle d'un homme noir qui tue par vengeance. Ce rôle n'échappe pas aux préjugés rassaux de l'époque. De façon évidente, La Loi de la Mine met l'accent sur cette perception de l'homme noir, qui représente souvent une menace, parfois un démon qu'il faille apprivoiser. Le début du XXe siècle est une période bien particulière pour l'Allemagne. Le racisme est profondément ancré dans la société. En matière de rôle à interpréter, les acteurs noirs sont rarement sur un même pied d'égalité que leurs collègues caucasiens. Ils sont soit des acteurs de soutien, soit des figurants, jamais les personnages principaux. Et les rôles qu'ils interprètent reflètent généralement des stéréotypes. Comme le stéréotype du noir qui est un être primitif et sauvage, souvent diabolisé, érotisé ou ridiculisé. Des stéréotypes qui ont pour but de renforcer les idées de supériorité européenne et l'infériorité de l'homme africain. Comme vous le verrez plus tard, Mbé Pesava va incarner des rôles de soutien. Les rôles qu'on lui propose de jouer se limitent à des rôles de soulbaterne, comme serviteur, chauffeur ou cuisinier. Que se passe-t-il concrètement dans sa vie, dès son arrivée en Allemagne jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale? Comment subvient-il à ses besoins? Les historiens n'en ont aucune idée. La loi de la mine sort en pleine guerre mondiale. Il ne jouera dans aucun autre film durant cette période. Après la guerre, sa carrière d'acteur de cinéma prend son envol et ceci grâce à l'âge d'or du cinéma allemand. La Première Guerre mondiale laisse l'Allemagne dans une situation politique nouvelle. L'Empire allemand tel qu'on le connaissait avant la guerre s'effondre. Des accords sont signés pour mettre en place une forme d'une démocratie parlementaire. Et en 1919, l'Allemagne devient pour la première fois dans l'histoire une république. La République de Weimar. Ce régime politique naît au milieu de grands bouleversements économiques et sociaux. La guerre a plongé l'Allemagne dans le surendettement. L'inflation grimpe. Le MAC, la monnaie allemande, perd de sa valeur. Comme un moyen d'oublier les traumatismes causés par la guerre et la misère, la population allemande se réfugie dans le divertissement et la production culturelle. La République de Weimar connaît alors un boom culturel, intellectuel et artistique. C'est le début de l'âge d'or du cinéma allemand. Une période au cours de laquelle l'industrie cinématographique se développe rapidement. Les Allemands deviennent fascinés par la culture américaine. Les États-Unis représentent pour eux un modèle de prospérité économique et culturelle. Les produits afro-américains comme le jazz se font de plus en plus de la place dans la vie de la population. La demande d'acteurs noirs par les studios de cinéma est croissante. Bébé Pessa saisit cette opportunité. Conscient de l'intérêt que la culture de VMA porte aux artistes afro-américains, il emploie un nom de scène à consonance américaine et devient Louis Brody ou Lewis Brody. Il ne le fait pas pour se faire passer pour un noir américain. L'utilisation des noms de scènes à consonance américaine ou européenne est une pratique assez courante parmi les acteurs africains. C'est la tendance et il faut la suivre pour se faire une place au soleil. De 1919 à 1921, il joue dans au moins dix films. C'est une étoile montante. Le cinéma de Weimar éprouve une réelle obsession pour l'exotisme. Brody s'adapte donc aux divers besoins des maisons de production. C'est ainsi que dans le très célèbre film de Robert Wine, Genuine, il incarne le rôle d'un malais. Dans le film d'aventure de Mistress of the World, il joue plusieurs rôles dont celui d'un chinois. Dans Island of the Lost, il interprète le rôle d'un valais noir qui retourne dans son état originel de primitif. Vu la fascination des maisons de cinéma pour l'exotisme, les acteurs et actrices noires sont très recherchés et pour certains, bien payés. Brody connaît sa valeur sur le marché à tant qu'artiste et le type sait négocier son cachet. Pour sa prestation dans The Mistress of the World, en plus de repas journalier, il reçoit une somme de 1200 marques. Une somme considérable à l'époque. C'était plus que le salaire annuel d'un ouvrier allemand. Que pense-t-il concrètement des divers rôles qu'il interprète? Se sont-ils rabaissés ou totalement indifférents? Ses points de vue sur la question n'ont malheureusement pas été recueillis. On connaît toutefois ce qu'il pense des diverses discriminations raciales qui secouent le pays. En mai 1921, un compatriote de Brody sort d'une agression grièvement blessée. Il est une des nombreuses victimes des conséquences de la honte noire. Une campagne de propagande raciste initiée par la presse allemande contre les tirailleurs sénégalais installés depuis la fin de la guerre en Rénanie, une région allemande. La campagne repose sur des accusations mensongères d'abus systématiques, des femmes blanches par les soldats africains. Ce qui pousse une partie de la population allemande à être très souvent hostile à toute personne de race noire. Consterné par ce qui est arrivé à son compatriote, Brody écrit une lettre de protestation dans le très populaire journal berlinois Bizi Am Mittag. C'est en tant que le représentant de l'Organisation de secours africaine qu'il écrit cette lettre. C'est une organisation apolitique dont il est un membre et qui a été fondée par d'autres Africains vers 1918. Le but de l'organisation est de lutter contre les discriminations raciales et d'assister la communauté noire d'Allemagne. Dans sa lettre, il se plaint des attaques subies par les membres de sa communauté à cause de la propagande et demande que les persécutions cessent. Bon, sa lettre de protestation va clairement tomber dans les oreilles de sourds car la propagande va se poursuivre. Elle sera même utilisée dans les années 30-40 par, devinez qui? Un certain Adolf Hitler. Dans un environnement ébranlé par les discriminations raciales, Brody réussit à décrocher de multiples contrats. Il faut dire que son talent pour l'écran et sa maîtrise de la langue allemande jouent en sa faveur. Vers la fin des années 20, le cinéma sonore remplace le cinéma muet. Brody n'a aucun mal à jouer dans les films où il doit s'exprimer en allemand. Pour ses prestations au théâtre, il adopte le nom de scène Brody à Coralson, un hommage à l'acteur juif américain Al Jolson qui a introduit le son au cinéma. La fin des années 20 ne marque pas seulement l'arrivée du son au cinéma allemand. Les troubles politiques, sociaux et économiques s'intensifient. L'Allemagne, très dépendante des capitaux américains, est déjà de plein fouet par le crash boursier américain de 1929. Qui dit troubles sociaux dit activisme politique? Brody adhère à la session allemande de la Ligue de la Défense et des Droits des Noirs. C'est une association qui lutte pour l'émancipation de la race noire. Avec cette association, il met sur pied un spectacle qui célèbre l'histoire de l'Afrique. Une histoire dénue de préjugés ratio. C'est une manière pour eux de lutter contre les stéréotypes ratio. De leur côté, les nazis montent en puissance. Et en 1933, tout bascule. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, un nouveau régime politique s'installe. Le nazisme, c'est la fin de la République de Weimar. Les nazis entreprennent d'étendre leur vision sur toutes les sphères du pays, aussi bien économiques, sociales, scientifiques que culturelles. Peu à peu, les Noirs comme les Juifs sont empêchés de participer à la vie culturelle allemande. Les attaques contre le nigger culture augmentent. Ces attaques qui ont débuté avant l'année 1933 se traduisent par des interdictions de jouets du jazz que les nazis qualifient de nigger music. Pour les nazis, le jazz est une musique de dégénérie. Dans ce climat anxiogène, très peu d'employeurs osent offrir du travail aux personnes de race noire. Plusieurs Noirs perdent alors leur travail, aussi bien dans le domaine artistique en tant que musicien, chanteur de jazz ou danseur que dans les autres corps du métier. Brody poursuit tant bien que mal sa carrière d'acteur. Les temps sont durs et pour arrondir ses fins du mois, il travaille comme chanteur et souvent comme boxeur. Il compétit même au niveau international avec une équipe de boxeurs nazis. En 1938, il épouse Érika Diek, la fille de Mondega Diek, un homme d'affaires camerounais. Il a une concubine, une certaine mademoiselle d'Aimel. Il vivra avec les deux femmes jusqu'à leur rupture. Comme tous les autres Noirs, il est très souvent l'objet d'une surveillance accrue de la part du Bureau de la politique raciale. Un département nazi qui s'assure entre autres du contrôle racial de la population est de diffuser la propagande liée à la supériorité de la race aérienne, la race à laquelle les nazis disent appartenir. Un an après son mariage, les nazis promulguent une loi qui interdit les prestations publiques d'artistes noirs. Ceci dans tous les domaines. Le domaine cinématographique est inclus. Bon, dans les faits, cette loi n'est pas toujours appliquée. Il y a des maisons de production qui ne sont pas au courant que cette loi existe. Ce qui fait qu'il y a certains artistes noirs qui réussissent quand même à jouer dans des films ou à faire des spectacles. Le cas de Brody est particulier. Durant le règne des nazis, sa carrière d'acteur n'est pas considérablement touchée. Il continue d'interpréter des rôles au cinéma parce que les nazis l'autorisent formellement à le faire. 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de guerre sans propagande. Et les nazis ont besoin de talent pour interpréter des rôles exotiques dans leurs films de propagande coloniales. Durant le règne nazi, Brody est moins érotisé ou diabolisé dans ses rôles au cinéma. Pour ses films nazis les plus connus, il joue le rôle d'un chef de tribu domestiqué qui n'est censé représenter aucune menace pour la culture blanche. Il est important pour les nazis de montrer dans leurs films de propagande que l'homme noir a été dompté. Il est inoffensif. Une grande différence avec l'époque du cinéma de Weimar où Brody incarnait des rôles d'un homme noir souvent menaçant, diabolisé et même sexualisé. Après la Deuxième Guerre mondiale, il continue sa carrière de batteur, de chanteur et d'acteur au cinéma et sur scène dans les villes de Berlin et Leipzig. Tout le long de sa vie, il aura joué dans une cinquantaine de films et aura été l'acteur noir le mieux payé du cinéma nazi, avec un salaire 3 à 4 fois plus élevé que celui des autres acteurs noirs. Parce qu'il a été un acteur jouant d'importants rôles de soutien, ses contrats de travail existent encore aujourd'hui. Son nom a parfois été mentionné dans les génériques de films et ses réalisations ont souvent été reconnues dans les communiqués de presse cinématographiques. Une reconnaissance que les confrères de sa race n'ont pas eue. L'histoire de bébé Pessa se termine le 11 février 1951 à Berlin où il mourra d'une mort naturelle. Il laisse derrière lui Beryl, la fille qu'il aura eue avec Erika avant leur divorce. Il n'a jamais eu de passeport allemand et sa sépulture n'existe plus aujourd'hui. Brody est sans aucun doute une des figures marquantes de l'histoire du cinéma allemand. Malheureusement, il y a très peu d'écrits sur sa vie. Parmi les informations qu'il y a sur lui, certaines sont peu fiables ou très pauvres. J'ai lu sur un site tenu par des chercheurs en histoire que le gouvernement nazi l'aurait dénationalisé. Il aurait donc perdu sa nationalité allemande, mais aurait plus tard acquis la nationalité française. C'est possible, mais vu que l'auteur de l'article ne cite pas les sources d'où proviennent ses travaux, nous n'avons pas pu explorer cette piste. Nous avons choisi de nous appuyer sur le travail de deux historiens qui ont affirmé qu'il n'a jamais eu la nationalité allemande. L'épisode d'aujourd'hui marque la première histoire coloniale de la chaîne. Pour ce premier épisode, nous avons décidé de mettre en avant un personnage méconnu du grand public qui a une vie exceptionnelle au milieu d'un environnement précaire et hostile. J'ai sélectionné certains films dans lesquels ils jouent. Si vous voulez les voir, les liens sont disponibles dans la barre de description. Si cet épisode a ajouté un plus à votre culture générale, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aimez la vidéo. Et si vous voulez faire un bout de chemin avec nous, pensez à vous abonner à la chaîne. On se dit au prochain épisode. Ciao! Sous-titrage ST' 501